Salut les potes j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes encore avec une nouvelle vidéo review unboxing comme vous le souhaitez sur du Gogeta Xeno c'est une figurine qui m'a quand même tapé dans l'oeil c'est dans le même délire que le Goku ici présent c'est dans la même collection dans les Super Dragon Ball Heroes et en fait aujourd'hui je vais vous présenter le Kogeta Xeno Super Dragon Ball Heroes DXF Figure Volume 3 nous allons regarder un petit peu la boîte qui est quand même assez jolie il y a des couleurs vertes c'est franchement plutôt jolie il n'y a pas la pastille donc je ne comprends pas il y en a sur des boîtes il y a des pastilles dorées d'autres noms j'ai encore acheté chez Shibi sur le site Shibi pour 13 euros donc pour la petite boîte il y a aussi le Bardock Xeno Super Saiyan 3 qui a l'air juste insane mais en vrai de vrai ça me plaît pas trop même vu l'image ça me plaît pas trop trop mais voilà voilà un petit peu pour la boîte je fais le tour et on va passer directement à la figurine qui vous le verrez est quand même assez génial bien du coup on est encore sur du ban presto comme je vous l'ai dit je l'ai acheté sur Shibi pour 13 euros à la place de 20 ou 30 je sais plus trop je pense que c'est plus aux alentours de 20 euros donc c'est une figurine en pvc elle est encore disponible ban presto 18 cm collection bxf pack à l'unité licence dragon ball z matière pvc thème manga animation personnage gogetta donc en fait il y a une petite spécificité sur ce petit gogetta donc c'est un Xeno et c'est surtout dans super dragon ball hero on le voit donc nous avons un énorme socle avec marqué 2016 kadokawa saoumovi project ban presto 2018 maden maden china comme vous pouvez le voir donc assez balèze quand même on peut voir la différence avec celui de gogo qui était quand même beaucoup plus petit mais c'est la pose en fait qui change tout et en fait il a une tenue assez spéciale ce petit gogetta tout simplement en fait c'est une tenue de métamore alors qu'est ce que vous les passionnés de dragon ball ça savez vous ce que c'est le métamore sur dragon ball en fait c'est une race d'extraterrestres que seul gokou a supposé a supposé déjà avoir vu et dans l'autre monde donc en fait c'est une race d'extraterrestres qu'on a jamais encore vu dans l'animé et en fait ce gogetta à la tenue d'un métamore donc c'est pour ça que c'est une tenue un petit peu différente de ce qu'on peut connaître de gogetta donc là nous avons donc le bas avec le pantalon la ceinture assez dynamique les chaussures mattes d'ailleurs tout est très très mattes et je trouve ça très joli la modélisation est bien faite au niveau des jambes pas de coulure de peinture plutôt cool la ceinture est stylée aussi puis on voit très bien que là c'est une posture différente de ce qu'on aurait pu avoir avec votre figurine par contre j'ai jamais su comment vraiment la foutre cette figurine j'ai tout le temps un pied qui dépasse alors soit je suis vraiment bête soit j'y comprends rien mais à chaque fois j'ai un pied capteur donc je ne saurais pas comment vous la mettre pour le moment je vais faire ça après donc voilà pour les jambes de cette figurine franchement bien faite c'est 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 entre gris et moins en maths c'est plutôt stylé les bandes aussi sur les tibias et les chevilles stylé aussi là il y a il ya comment dirais-je beaucoup de relief il ya beaucoup de détails en termes de en termes de peinture si on regarde avec le soleil tu as du bleu clair bleu foncé limite un tout petit peu de violet ça dépend des refaits vraiment ça dépend vraiment avec le jeu de lumière donc ça c'est plutôt joli et c'est à peu près pareil avec la ceinture ça dépend vraiment aussi de de la lumière de la luminosité donc ça c'est la deuxième pièce et la dernière pièce c'est donc le buste de ce cogetta avec cette fameuse tenue voilà de métalore en fait tout simplement donc voilà une posture assez différente de ce que je prends d'habitude bon moi j'aime pas trop quand ils sont un peu un peu qu'on va dire sur une posture avec les gens un peu fléchis parce que du coup on n'a pas la taille réelle de la figurine et ça ça me fait un peu chier mais j'ai trouvé la posture vachement cool ça ça change alors je suis quelqu'un qui regarde quand même les unboxing d'autres personnes ou des reviews donc je sais que marty japan a fait cette cette cogetta il l'a bien apprécié mais à la fois il a un petit peu clash ce que je peux comprendre pour quelqu'un qui est aussi connaissant sur les figurines et dans ce thème là mais il ya un truc où je suis pas trop trop d'apport parce que même le goku ici au niveau des pectoraux voilà des muscles qu'on voit en fait c'est en fait c'est la tenue justement et fait on n'a pas pris compte que certes c'est beaucoup plus décalé que la licence de base mais en fait comme c'est des tenues de métamore bah forcément ça doit être beaucoup plus collant et moi je suis désolé je suis un temps j'ai été dans le monde sportif un petit peu quand même et je sais très bien que les pectoraux bah quand tu les fermes bien et vu la musculature des personnages de Raven Boget ils sont carrés si tu les fermes très très bien si tu les traces très très bien c'est carré de toute façon tu vas pas avoir un truc arrondi ou avec des formes un peu chelou donc non moi je trouve ça totalement totalement normal et même d'ailleurs ça suit complètement les muscles de Sokogeta donc il y a une fusion entre Sangoku Xeno et Vegeta Xeno donc non franchement franchement belle gueule il y a les effets la déclash aussi ça a les effets un peu pailletés alors moi ça n'a pas été spécialement mis à l'invache ça se suit sur toute la chevelure plutôt pas mal là vous n'arrivez pas trop à le voir c'est trop il y a trop de lumière au niveau du regard plutôt cool il y a un petit air un peu suffisant en mode de façon qu'est-ce que tu es devant moi je vais te démonter en fait mon gare et c'est tôt non puis même en termes de peinture c'est mat je trouve que les couleurs sont bien les muscles sont pas trop trop gros donc c'est vrai que ça nous fait un peu des super saiyan un peu moins stock certes je dirais pas bodybuilder mais plus dans la fitness du coup pour le coup non mais ça ça va faut aussi faire la différence entre la licence Dragon Ball, Dragon Ball Z avec les Super Dragon Ball Hero ou comment dirais-je les Xeno tout ça c'est quand même une énorme différence donc on va mettre le buste de ce Gogeta et par contre franchement franchement mis à part les cheveux je ne vois aucun défaut vrai véritablement je l'avais déjà regardé je ne vois aucun défaut mis à part les cheveux où on peut voir que bon bah malheureusement ici là je sais pas si vous allez voir voilà il y a on voit un décalage entre les cheveux et l'arrière de sa veste sans manche et justement tu as les cheveux qui s'incorporent dans la veste sans manche en haut sur le col mais ils ont fait un trou pour laisser passer les cheveux et je trouve ça un peu dommage dans ces cas là enfin même il n'y avait même pas besoin vu le tout petit écart qu'il fallait pour faire le trou franchement il n'y aurait même pas eu besoin je ne sais pas si je la place ailleurs et au niveau de la chevelure sur le côté même sur le devant tu as un petit espace assez fort dommage vous allez voir de toute façon lors de la visualisation de la figurine que je vais vous faire après pour le petit visuel franchement il y a quand même un côté super badass je trouve ce Gogeta c'est l'art de voir des figurines dans d'autres postures et ça fait plutôt plaisir donc nous ils ne sont pas aussi palaises que dans les Dragon Ball Z je suis d'accord ils n'ont pas autant de muscles énormes que dans les Dragon Ball Z mais ça change et encore une fois il faut bien faire la différence entre les deux thèmes en fait alors certes c'est du Dragon Ball mais c'est du Dragon Ball Super Hero du Xeno donc c'est complètement différent et en plus voilà il y a des tenues de Métamore encore une fois je le répète qui changent complètement l'allure Kano Saiyan en fait c'est exactement pareil qu'avec beaucoup en fait donc ça ça vient de la même collection de DXF décidément j'ai vachement du mal entre les BFWC ou les DXF je ne sais même pas si je l'ai bien dit le premier mais je galère chaque fois à le dire bon c'est pas très grave en tout cas alors moi qui ai deux figurines de cette collection je les trouve vachement bien réalisées malgré que bon bah oui ça peut pas plaire à tout le monde tu peux pas voilà si t'es vraiment accroché à la licence Dragon Ball Z et cet univers là c'est sûr que je peux comprendre que t'es un petit peu de mal après voilà ils ont pas fait un truc du genre par exemple Goku avec je sais pas une tenue de Shippuden de Naruto tu vois ce que je veux dire c'est pas non plus dans ce truc là ils sont quand même restés dans le délire Dragon Ball Z mais ouais ils ont juste changé la tenue au pire des cas après on reconnait bien les personnages et franchement ce Gogeta je le kiffe vraiment alors là on va passer au montage de la figurine avec le socle alors je suis désolé mais franchement je comprends je comprends pas comment le mettre parce que soit de toute façon c'est le pied arrière qui sort ou soit c'est le pied de devant qui sort aussi alors je comprends absolument pas la manière dont ils veulent mettre la figurine alors Marty Japan a réussi mais moi je n'y arrive pas c'est un truc double donc moi je l'ai fait comme ça quoi donc il y a le pied qui sort ça fait dégueulasse j'arrive vraiment pas à la foutre donc j'espère que pour le petit visuel d'après je vais réussir parce que ça serait dommage de vous la présenter avec un pied qui sort parce que c'est pas du tout avantageux pour la figurine ça c'est un problème aussi chez les passionnés pour cracher sur une figurine ils ont le seul d'avoir pris ce prix là pour un truc qu'ils ont pas trop quitté et bien voilà ils font en sorte de pas prendre des bonnes photos de faire des vidéos pourries avec un éclairage de merde et de toute façon c'est comme partout quoi si tu mets pas, si tu essaies pas de mettre un minimum en valeur ce que t'as donc que ce soit en vêtements, figurines, goodies, j'en sais rien forcément ton rendu sera dégueulasse et tu pourras que ne pas apprécier donc écoutez je vais essayer de la placer mieux que ça, 13 euros pour cette figurine, 11 euros pour cette Goku donc voilà franchement je trouve que les deux elles sont super, elles sont super bien travaillées, du mat, couleur bleue là aussi alors franchement super mis à part des défauts au niveau de la cheveure et surtout sur le projet d'un qui est fort dommage sinon la figurine en elle-même est très belle et pour 13 euros je l'ai eu en seul franchement à l'été après encore une fois si par exemple elle coûte 30 balles celle-ci je l'aurais pas prise là c'est vraiment par rapport au prix que je l'ai prise, à 30 balles je l'avais jamais je l'aurais prise donc voilà, donc je vais essayer de la placer et puis on ferait le petit visuel sur ce je vous dis à très très bientôt, j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours autant je vous fais plein plein de gros bisous, portez-vous bien, peace mais pas sur moi je m'excuse, je reviens juste pour vous informer qu'en fait j'ai vérifié donc la vidéo avec Marti Japon au niveau du socle en fait j'ai pas du tout le même socle que lui en fait ce qui arrive là c'est qu'ils n'ont pas fait les trous sous les pieds au bon endroit par rapport au socle donc en fait il aurait fallu avoir deux trous sur le bout des pieds pour que ça rentre nickel sauf que là bah comme ils l'ont mis sur le talon soit j'ai le bout du pied qui ressort que ce soit le pied arrière ou soit c'est l'autre côté pareil, donc je suis désolé d'avance pour le rendu que ça va donner ça va pas être offissime avec le socle mais voilà quoi donc je pense que je ferai un socle spécialement pour lui en Diorama et puis voilà donc ça, ça sera le rendu final malheureusement je sais absolument pas pourquoi j'ai fait le même socle que Marti Japon mais c'est très 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 décevant et je comprends pas du tout sachant que ça devrait être exactement pareil vu que c'est une officielle dans tous les cas donc je comprends absolument pas bon bref, petit visuel et puis à très bientôt, bisous choc j'ai l'air choc j'ai l'air j'ai l'air je m'encheFF j'ai la trompe j'ai l'air Sous-titrage ST' 501 ... 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